Bonjour Philippe. Bonjour Samy. Est-ce que tu peux nous parler de la mission que tu as réalisée chez BVA sur les nudge ? Alors chaque année en fait les étudiants de l'université Paris-Dauphine du master chef de produit et études marketing travaillent sur une problématique qu'ils choisissent bénévolement pour une entreprise. J'ai travaillé avec eux sur le thème de l'abstention chez les jeunes et on avait pour objectif de construire un nudge capable d'accroître la participation des jeunes aux élections nationales. Sur quoi vous vous êtes basé pour réaliser cette étude, des outils spécifiques ? Alors oui, on a utilisé la méthodologie et le toolkit que BVA a mis en place. On s'en est servi pour construire les nudge. Puis ensuite, une fois qu'on avait construit les nudge, on a mis en place une expérimentation au sein des classes de Dauphine et on a mesuré du coup l'impact de ce nudge sur la participation des étudiants qu'on avait interrogé. Donc on a interrogé 14 classes qui correspond à un peu plus de 250 étudiants. On peut citer comme exemple de nudge testé le fait qu'on invitait les étudiants testés avec le nudge à un événement Facebook et de ce fait, ils recevaient automatiquement une notification le jour des élections pour leur rappeler en fait que le jour J était arrivé et qu'il fallait aller voter. Les résultats alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir de l'étude ? Alors pour nous, l'expérience a été un succès. On s'est rendu compte qu'effectivement, le nudge avait été efficace dans la mesure où on avait une participation supérieure dans le groupe nudgé par rapport à l'autre groupe. Donc je vous invite après à aller voir l'étude, voir les détails de ces résultats. Maintenant que les élections sont passées, est-ce que tu vois d'autres champs d'application pour le travail réalisé ? Ah oui, moi je pense que tout est possible maintenant et que c'est très positif les résultats qu'on a eus. Mais ça s'étend bien au-delà des pouvoirs publics. On peut imaginer les associations citoyennes, des organisations citoyennes et même plus largement dans le privé. Merci beaucoup pour tes réponses Philippe. Je me tourne maintenant vers Richard Bordenave qui a été ton coach chez BVA et qui va nous donner le mot de la fin. Alors le mot de la fin c'était une expérience formidable parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a une élection et puis ce n'est pas tous les jours qu'on a un millenials qui nous parle des millenials et en particulier du nudge. Et on a pu voir que sur certaines problématiques, le nudge c'est vraiment efficace. Moi je suis ravi de la créativité et avec un peu de coaching des résultats auxquels on est parvenu. Et puis j'espère que le toolkit et cette initiative inspirant plein d'autres parce que le nudge c'est beaucoup de potentiel pour beaucoup de changements de comportement. Sous-titrage Société Radio-Canada